C'est la première fois pour moi que je ferai un opéra dans ma langue maternelle Que ça soit à l'origine d'un texte mythologie, me fascine Car la mythologie est pour moi un gros sujet d'intérêt par rapport à la scène On ne connaît pas forcément la sarsuela, et certainement pas en tout cas la sarsuela baroque Il faut rappeler que c'est un univers qui est passionnant Parce que la sarsuela c'est une oeuvre à l'instar de l'opéra comique A l'instar de ce qu'on appelait en Angleterre les semi-opéras C'est une oeuvre qui est mi-parlée, mi-chantée Avec cette oeuvre, avec Coronis, on est déjà sur quelque chose de très étonnant Puisqu'on l'appelle à l'époque une sarsuela, mais elle est entièrement chantée Et pourquoi elle est entièrement chantée ? Parce qu'elle a subi la très grande influence de l'opéra italien, notamment l'opéra vénitien Sébastien Nouron, qui était un compositeur très avant-gardiste à la fin du XVIIe siècle S'est dit, je vais aller vers cette mode italienne C'est effectivement le type même de production que le théâtre de Caen apporte dans le réseau lyrique français A savoir des oeuvres magnifiques, mais oubliées Qui reprennent vie grâce à une équipe artistique Et une volonté aussi, dans la forme, de jouer pleinement avec ce qu'est l'opéra Pour moi, à savoir l'art total Et donc le croisement de toutes les disciplines du spectacle vivant Du théâtre, évidemment, parce que c'est bien une histoire qui est chantée La musique, parce qu'il y a un orchestre Parce qu'il y a des chanteurs, une distribution sublime là en l'occurrence Et puis aussi des acrobates, des danseurs J'ai fait la rencontre avec Vincent Dumestre Avec qui on a pu discuter et du libraire Et du processus du travail Et de la musique qui était en face de création Donc je n'ai pas eu la musique au début C'est plutôt l'histoire C'est plutôt la possibilité aussi d'avoir C'est un bénéfice de pouvoir travailler avec des chanteurs Des chanteuses qui allaient accepter le processus du travail Que je propose, qui applique les jeux théâtrales Et une certaine corporalité Un engagement physique assez particulier C'est vraiment une œuvre composite Pleine de contradictions Et du coup, pleine de richesses Et il y a le bonheur, mais que je découvre là De rencontrer l'équipe d'Omar Et de voir que c'est des gens qui ont la même dynamique que nous Cette alliance, ce mariage entre le théâtre La musique, la danse, la poésie Qui m'ont fait rêver à la première lecture Comme une explosion d'images fabuleuses C'est vraiment aussi une mise en valeur De la volonté du théâtre de Caen De faire naître des productions Mais aussi tout de suite de se préoccuper De leur existence, de leur vie Coronis, ça va être 14 dates 3 dates à Caen et 11 dates en tournée Je pense évidemment à l'Opéra de Lille Avec lequel nous avons un partenariat régulier Mais aussi l'Opéra Comique à Paris L'Opéra de Rond Qui est notre voisin ici en région Normandie L'Opéra de Limoges Et puis, originalité aussi La Maison de la Culture d'Amiens Il faut se rendre compte que 14 dates Dans le monde de l'Opéra, c'est tout à fait énorme Cette tournée, c'est la matérialisation De notre place dans cette famille des Maisons d'Opéra Et donc de notre place de producteurs Et donc de tourneurs de spectacles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada